Musique Deux salles, deux ambiances, le musée de l'image dès ce week-end propose deux nouvelles expositions temporaires. La première s'intéresse à un jeu de société qui a su traverser les siècles sans jamais prendre une ride, le jeu de loi, populaire dans le monde entier, destiné aujourd'hui aux enfants, ce qui n'était pas du tout le cas aux origines. A la fin du XVIe siècle, en Italie, là où il naît, ce sont des adultes qui y jouent, et ce jusqu'à peu près le milieu du XIXe siècle ou début du XXe siècle. Il fait d'ailleurs l'objet de cadeaux diplomatiques entre les cours et très très rapidement, alors ces jeux-là sont réalisés dans des matériaux nobles, et très rapidement on voit émerger des versions papier qui se diffusent dans absolument toute l'Europe. Le jeu de loi tient aussi son succès et sa longévité de ces règles très simples. On lance un dé, on avance, ou pas selon les cases, mais si l'on y regarde de plus près... Derrière tous ces symboles, les symboles du puits, du pont, de la mort, de l'auberge, et même derrière cette forme plus générale en spirale, il y a finalement comme une sorte de matérialisation du destin de l'homme, des aléas, des empêchements, des obstacles qu'il va rencontrer au cours de sa destinée, et contre lesquels il ne peut rien. C'est une vision un petit peu fataliste de la vie. Eux sont tombés sur la case mort avant de faire les gros titres de ce que l'on appelait au XIXe siècle surtout les canards, des feuilles volantes rapidement imprimées, tout aussi rapidement lues et jetées. Autre exposition temporaire, autre atmosphère, on se plonge cette fois dans les faits divers. Hélène Gégadot, l'empoisonneuse, le crime de Pantin, la catastrophe de la digue de Bouset, des affaires qui ont fasciné les lecteurs de l'époque, qui ont boosté les tirages, et mis en lumière la fascination du public pour les histoires les plus morbides. Plus c'est atroce et plus c'est vendeur, et donc là on assiste à une surmédiatisation de ces faits divers morbides, qui vont amener à la naissance et à l'essor d'une certaine presse, comme le petit journal, c'était pas que ça, vous avez le petit parisien, et vous avez surtout après une revue qui paraît au tout début du XXe siècle, dans les années 1906, qui s'appelle les faits divers illustrés. Donc on consacre vraiment un journal aux faits divers. Petite précision d'ailleurs, certaines images présentées ici peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Ces deux expositions en tout cas sont à découvrir jusqu'en mai au musée de l'image à Epinal.